Tout le monde veut être plus heureux et avoir plus de bonheur dans sa vie. Ça vous intéresse ? Y a-t-il un secret ? Eh bien, on en parle tout de suite, c'est dans cette vidéo. Bonjour, je suis Noémie de Saint-Sernin, votre coach en développement personnel et en parentalité. On va parler du secret du bonheur. Et d'ailleurs, si vous voulez du bonheur, je vous suggère de télécharger tout de suite. Le lien apparaît, en tout cas, il y a quelque chose qui apparaît, un « i » sur votre écran. Cliquez dessus pour accéder à votre coffret pour plus de bonheur et de joie. Il est gratuit, on vous explique exactement dès que vous avez cliqué comment faire pour le recevoir. Mais quel est le secret du bonheur ? Y en a-t-il un ? Bah oui, il y a des chercheurs qui se sont amusés à le chercher. Trop souvent, on croit qu'atteindre le bonheur, c'est atteindre un objectif que l'on s'est fixé. Quand j'aurai quelqu'un dans ma vie, quand j'aurai acheté une maison, quand j'aurai tel boulot, quand je ne ferai plus tous ces trajets, quand mes enfants auront grandi, quand je serai plus âgée ou à la retraite, etc. On se dit des choses et on croit qu'on sera heureux quand on va le réaliser. Par exemple, on réserve un séjour merveilleux et on se dit « qu'est-ce que je vais être heureuse ou heureux quand je serai au Seychelles, sur mon transat, à profiter du temps qui passe, et du beau temps, et de la mer, et du calme ? » Eh bien, c'est faux. Ça ne vous rendra jamais heureux. C'est faux. Ce n'est pas d'atteindre un objectif qui va vous rendre heureux. Deuxième erreur, croire que c'est quand on va posséder quelque chose. Quand j'aurai, alors j'ai donné quelques exemples en préambule, un partenaire et que je ne serai plus seule dans ma vie, quand j'aurai telle voiture, quand j'aurai acheté une maison, quand j'aurai un boulot payé tant, quand j'aurai plus d'argent, quand je serai plus confiant en moi, quand, 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 quand. Là aussi, vous vous trompez. Ce bonheur-là, évidemment, ça va vous rendre heureux sur le moment. Oui, ça va vous procurer du plaisir. Ça n'a rien à voir avec du bonheur. Vous allez avoir le plaisir et vous allez confondre le plaisir et le bonheur. Vous aurez du plaisir à avoir une nouvelle maison, mais au bout de quelques jours ou quelques mois, selon l'ampleur de ce que vous allez réaliser, c'est fini. Si vous êtes malheureux, vous serez malheureux. On connaît tous des tas de milliardaires qui avaient le succès, la richesse, la reconnaissance, la beauté et plein d'autres choses et qui étaient ou qui sont profondément malheureux. Certains en arrivent même à se suicider. C'est dire si, tout ça, ça ne fait pas, ça ne rend pas l'être humain heureux. Et c'est tant mieux, parce que si ça dépendait de possession, on ne serait pas égalité dans la vie. Or, ça ne dépend pas de ça. Alors, c'est quoi le vrai secret du bonheur ? Ce qui rend heureux, véritablement heureux, c'est la qualité des émotions que vous vivez quotidiennement. Si vous prenez une journée ou une semaine, comment vous vous êtes senti durant la semaine ou durant la journée ? Et c'est ça l'indicateur qui va dire « j'ai été heureuse » ou « je suis heureuse » ou « je ne le suis pas ». Et c'est tout. Et d'où ça vient principalement ce niveau de bonheur ? Ça vient des petits moments qui ne sont pas du tout planifiés, du moment présent. C'est aussi lié très fortement à la qualité des relations que vous allez entretenir avec les autres. Il y a des études que les chercheurs ont faites sur un panel énorme de gens qu'on a suivi pendant plusieurs années. C'est la plus longue étude jamais menée sur le bonheur. Et cette étude montre que les gens qu'on a sondés quand ils étaient plus jeunes et quand on revient des années après, ils sont retraités, on voit que les gens les plus heureux ne sont pas ceux qui ont gagné le plus d'argent, qui ont la plus belle maison, qui ont eu une réussite ou de la reconnaissance de leur père professionnellement. Non, c'est ceux qui avaient les meilleures relations. Et d'ailleurs, je suis sûre que vous allez être d'accord avec moi, qu'est-ce qui vous stresse le plus ? C'est quand vous êtes disputé avec quelqu'un, quand vous êtes en conflit avec votre partenaire ou que vous ne vous entendez plus avec lui, quand vous êtes en conflit avec vos enfants et que c'est les tensions en permanence, quand au travail vous avez des problèmes relationnels et que ça vous bouffe de l'intérieur. C'est tout ça qui va faire le bonheur ou pas le bonheur de l'intérêt de cultiver de bonnes relations, de tout miser et de se développer personnellement en travaillant sur soi pour être une meilleure personne. Une meilleure personne, ça ne veut pas dire être mieux que les autres, ça veut juste dire être une personne qui guérit ses blessures et qui donc ne surréagit pas, qui apprend à mieux communiquer parce qu'elle se connaît mieux, qui apprend à pardonner parce qu'elle se connaît mieux, qui apprend à ne plus être dans l'attente, ne plus faire peser sur les autres ses frustrations. C'est ça en fait le vrai secret du bonheur, c'est de nourrir et de chérir la qualité de nos relations. J'espère que cette vidéo, ça va vous donner envie de les chérir encore plus vos relations. J'ai d'ailleurs fait une vidéo pour vous donner un secret de communication, pour avoir de meilleures relations avec les gens qui vous entourent. Ce secret à lui seul est une pépite, un vrai trésor. Vous pouvez le retrouver sur cette chaîne. En attendant, n'oubliez pas de télécharger mon coffret pour plus de bonheur. Voilà, c'est un programme en vidéo. Je vous donne 8 clés plus un livret d'exercice, justement pour travailler un peu sur vos blessures et sur votre façon d'interagir dans le monde. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous aimez mon travail, la meilleure façon de le soutenir, c'est de vous abonner. Si vous en avez envie, cliquez la cloche pour être avisé de mes futures publications, likez, commentez, partagez. On se retrouve très vite et très bientôt dans une prochaine vidéo.